Entre Jungles et Savanes, l'un des deux recueils de poèmes d'Isaïe Wakapo. Un recueil où la Guyane est omniprésente, sa Guyane, celle qu'il habite au quotidien et qu'il déclame depuis l'âge de 16 ans. Entre Jungles et Savanes, tout d'abord parce que la Guyane présente deux aspects différents. Un contraste. On a l'impression que la politique, par exemple, en Guyane, c'est une question de genoux, de pierre impitoyable. Donc tout est menace, tout est péril, tout est danger. On risque en quelque sorte sa peau comme dans la jungle. C'est la loi de la jungle. Et de notre côté, la vie en Guyane est tellement douce, lumineuse comme la savane. Le soleil, la liberté, les gros espaces. C'est ce qui fait dire entre Jungles et Savanes. Crépuscule sur Cayenne, Cyrénade, Guyane d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ou encore Enfant de Guyane, les Aïwakapour racontent et dit avec ses mots, son ressenti et ses émotions. Un recueil qui s'adresse avant tout. Aux Guyanais, à ceux qui veulent découvrir la Guyane, à ceux qui cherchent des raisons de l'aimer. Ou découvrir vraiment les beautés, les beautés secrètes parfois de la Guyane. Ses charmes et tout ce qui fait la richesse de ce pays. Quand je voudrais chanter un hymne à l'aventure. Les fleurs gigantesques. Les forêts violées. Où chaque passe en avant dans la verdure fait découvrir une végétale luxure. Les rayons paysages, inondés de quartiers. Où tout se part de peau et de verveille. Les immenses plages, vignes de soleil. La riche faune, s'animent dès le réveil. Les couchers de soleil sur la mer Atlantique. Les scendies de couleurs, spectacles féeriques. Ils font monter vos lèvres, le loyer des cantiques. La douceur d'un climat. A l'éternel été. Et la fraîcheur des nuits sur le ciel des tropiques. La Guyane chanterait.